Louise, 7 ans, est une enfant dite à haut potentiel. Une petite fille hypersensible qui a du mal à gérer ses émotions et veut à tout prix être la meilleure à l'école. Il y a encore 6 mois, faire ses devoirs de mathématiques déclenche d'énormes colères. On avait vraiment du mal à avancer et pouvoir continuer à faire les devoirs. Je pense qu'il y avait un petit peu une peur de l'échec. Et donc, une fois qu'elle était braquée, c'était très difficile d'avancer. Mais depuis un an et demi, Louise fait des séances de médiation animale. Grâce aux chevaux et aux ânes, elle apprend petit à petit à gérer ses émotions. Je ne mange pas la main, je n'ai pas mangé moi. Souvent, ils mettent de l'énergie dans moi. Et puis, vu que je m'occupe bien d'eux, du coup, eux aussi, ils font des choses pour moi. Et du coup, ils me rendent plus heureuse dans la vie. L'enfant se sent accueilli sans jugement. Et ça, c'est quelque chose qu'on utilise qui est très confortable pour eux. Cette stabilité est rassurante et sécurisante. Ça permet de diminuer le stress. Et quand on diminue le stress, ça permet d'aider à rentrer dans les apprentissages. Dépasser sa peur de l'échec, c'est ce que Louise travaille dans ce premier exercice où elle doit coucher Petit Prince, un poney de 150 kg. Quand vous pesez à peu près 20 kg et que vous arrivez à faire se coucher un petit poney de 150 kg, déjà, ça redore un petit peu votre confiance dans le « je suis capable de ». Et c'est vraiment ce qu'on va travailler. Mais on va également travailler la persévérance. C'est-à-dire que l'échec n'est pas une problématique, c'est le fait d'abandonner qui est une problématique. Pour développer cette fois-ci la concentration et l'attention à l'autre, Louise fait maintenant un exercice avec Paul, un autre enfant à haut potentiel et Pacha. Donc là, c'est toi qui va gérer Pacha, donc il faut que tu sois attentif à Pacha et à Louise, ok ? Oui. Je compte sur toi ? Oui. Ça marche ? Tu demandes peut-être à Louise quand est-ce qu'elle est prête ? T'es prête ? Oui. Eh ben allez. Pacha ? Super. Ça va ? Oui. Là où on perche sur les montagnes ? On travaille beaucoup dans la médiation animale sur donner des ressources d'empathie. Et que ce soit travailler sur l'empathie avec les animaux, c'est-à-dire essayer de percevoir l'émotion de l'animal, que quand on est en groupe, sur percevoir l'émotion de son camarade pour ajuster son comportement. Un travail qui donne des clés aux enfants dans leur vie quotidienne. Pour la maman de Louise, les progrès sont évidents. Quand elle sent une émotion vraiment monter et puis l'envahir un petit peu, elle va vraiment être à même de trouver des outils pour faire descendre un petit peu toute cette cocotte minute qui monte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501